Bonjour Madame la Ministre, Madame Pénicaud, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. En présentant le projet de réforme sur le droit du travail hier au sénateur, vous avez affirmé qu'il allait répondre à des besoins de liberté et de sécurité des entreprises et des salariés. Alors la liberté donnée aux entreprises, on la voit à peu près, notamment avec le plafonnement des indemnités prud'homales, entre autres mesures. En revanche, en quoi la sécurité des salariés sera améliorée lorsque votre texte sera adopté ? Il y a plusieurs éléments qui amélioreront la sécurité des salariés. Le premier, c'est que pour les entreprises, notamment les petites, comme pour les salariés, il faut que le droit soit clair, soit simple, sinon il n'est pas accessible. Donc clarifier, simplifier, concentrer la loi sur l'essentiel, c'est aussi pouvoir exercer ses droits. Deuxièmement, il y a un certain nombre de sujets qui aujourd'hui ne sont pas du tout sécurisés. Par exemple, le télétravail, qui n'est pas prévu avec le code du travail initial, forcément, Internet n'existait pas, aujourd'hui n'est pas sécurisé. Or, 61% des Français en aspirent au télétravail. Ensuite, le fait de renforcer le dialogue social au plus près du terrain va permettre aux salariés, à travers leurs organisations syndicales, de peser plus sur les décisions de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour les salariés aussi. Alors, il y a un vrai travail de conviction à faire, puisque vous aviez vu, il y a quelques semaines, que 60% des Français interrogés par sondage se déclaraient inquiets par votre projet, notamment parmi les classes populaires, 72% d'entre elles. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude ? Est-ce que vous avez de quoi les rassurer, justement ? Quand on a commencé ce travail, avant la concertation avec le patronat et avec les syndicats de salariés, que nous menons de façon très intense, nous sortons des 48 réunions très approfondies, eh bien je pense que les Français avaient peu d'informations. Donc quand on a peu d'informations, c'est forcément inquiétant. Ils ont des informations sur le plafonnement des indemnités prud'hommales, sur les accords d'entreprise, on va y venir dans un instant. Oui, et donc ils ont plus d'informations, et donc il y en aura de plus en plus à la fin de l'été. Je pense qu'à fur et à mesure, ça permettra d'expliquer que cette loi sur le code du travail, c'est un ensemble. Il va y avoir ensuite un gros investissement sur la formation, car la première sécurité par rapport au chômage, c'est la formation. Il y aura une loi sur la formation, une loi sur l'apprentissage. C'est cet ensemble-là, je pense, qui est de nature à dynamiser les entreprises, mais aussi à rassurer les salariés. Madame Pénicault, vous parliez de concertation sociale. Lorsque Philippe Martinez, en sortant du bureau du Premier ministre, où vous étiez présente hier, dit qu'il s'oppose à 99% à votre projet, le secrétaire général de la CGT, et il donne un exemple, il affirme que lorsque les accords d'entreprise seront institués, un salarié qui refusera une augmentation du temps de travail ou une diminution de salaire prévue dans le fameux accord d'entreprise, il sera licencié. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors déjà, ce que va faire la loi, c'est qu'elle va renforcer toutes les négociations de branches, c'est-à-dire quand patronat et syndicat se mettent d'accord au niveau d'un secteur d'activité, donc ça encadre beaucoup de choses, et puis on va renforcer les accords d'entreprise, mais le fait que l'accord collectif prime sur le contrat individuel, ça existe déjà dans la loi depuis une vingtaine d'années, dans pas mal de domaines. Sur cet aspect-là, on va harmoniser parce que c'est très compliqué. Donc Philippe Martinez dit vrai, l'accord d'entreprise s'appliquera avec... On s'applique, s'appliquer... S'appliquera, mais s'appliquera davantage qu'aujourd'hui avec toutes ces contraintes pour le salarié. Toutes ces chances. Vous imaginez, vous pensez vraiment que les syndicats de salariés dans une entreprise, ils négocient quelque chose qui est contre les salariés ? Alors oui, si on ne croit pas que des employeurs de bonne foi et des syndicats de salariés compétents peuvent ensemble trouver quelque chose qui est mieux sur le plan économique, mais aussi qui est de la justice sociale, alors oui, il faut dire non. Mais si au contraire, on croit qu'auprès du terrain, les syndicats de salariés et les chefs d'entreprise, ils peuvent trouver des solutions qui font de la performance économique, qui font de la justice sociale, et bien alors il y aura du plus pour les salariés demain. Alors ce texte, il est prévu pour être adopté au Conseil des ministres le 20 septembre. Si entre-temps, le 12, 8 jours plus tôt, la CGT encore elle, parvient à mobiliser, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes dans la rue comme elle le souhaite, est-ce que ça changera votre optique ? Est-ce que ça peut faire évoluer vos ambitions ? Il y a 18 millions de salariés du secteur privé en France. Il y a 8 organisations patronales et syndicales de salariés. Il y a le Parlement. Tout le monde a son mot à dire. C'est un débat citoyen. C'est la démocratie sociale. C'est la démocratie politique. C'est la convergence de tous sortes. Le gouvernement vous a habilité à prendre des ordonnances, soyons précis. C'est le gouvernement qui ne trompe pas. Non, première lecture de l'Assemblée nationale. Le Sénat, j'y suis en ce moment, jour et nuit, cette semaine. Donc non, le processus n'est pas fini. On discute, on débat au Parlement aussi, comme avec les partenaires sociaux. Mais les ordonnances, au final, c'est le gouvernement qui les produira. Et on les connaîtra fin août. Est-ce qu'on aura d'ailleurs des surprises par rapport à toutes les pistes qu'on évoque aujourd'hui ? Eh bien, on n'aura pas de surprises. Parce que le gouvernement procède par ordonnance sur mandat du Parlement. Et d'autre part, avec la concertation des partenaires sociaux, nous discutons de tout. Donc, il n'y aura pas de surprises. Il y aura des accords et des désaccords. Mais il n'y aura pas de surprises. Alors, on va connaître aujourd'hui, à 18h, les chiffres du chômage pour le mois de juin. En mai, ils avaient enregistré une hausse, 22 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Alors, on sait, vous l'avez dit, dès votre arrivée rue de Grenelle, que vous ne vouliez pas commenter les chiffres du chômage. Est-ce que vous allez faire une exception aujourd'hui ? Première question. Et surtout, quand, là vous pouvez peut-être nous le dire, votre politique aura un impact sur ce chômage ? J'avais dit que je ne commentais pas ces chiffres, parce que tous les experts disent qu'ils ne sont pas fiables techniquement. Par contre, à partir de fin août, le premier rendez-vous sera fin août, tous les trimestres, on fera un commentaire très approfondi de plusieurs chiffres concernant le chômage, la création d'emplois, le marché du travail. Donc, il y aura beaucoup plus d'informations mises sur le débat public. Et au contraire, on aura de quoi faire un grand débat. Mais est-ce que vous vous attendez tout de même à une embellie sur ce front du chômage et sur ce front du nombre de demandeurs d'emploi ? Les perspectives de l'INSEE et des différents observateurs, c'est que la croissance devrait être un petit peu meilleure que ce qu'on pensait. Donc, c'est un bon moment pour faire les réformes, pour pouvoir accélérer l'effet de cette croissance. Parce qu'un des sujets de la France, ce n'est pas que la croissance, c'est qu'on a une croissance riche en emplois. Aujourd'hui, on a une croissance, elle n'est pas assez riche en emplois. Et je pense que l'objectif de tout le monde, c'est vraiment l'emploi. Mais l'objectif d'Emmanuel Macron, il l'avait dit dans sa campagne, c'est 7% de la population active au chômage à la fin de son quinquennat. Il faudra bien que ça commence à un moment. Selon vous, à partir de quand verra-t-on cette, pour le coup, véritable inversion de la courbe ? Alors, il faut agir sur plusieurs leviers, c'est ce qu'on va faire. Le code du travail, c'est un levier. La formation professionnelle, que chaque actif puisse accéder vraiment à la formation pour changer de métier ou progresser ou trouver un emploi. L'apprentissage, le pouvoir d'achat, avec la suppression des cotisations d'assurance chômage salariée. Alors, tous les droits sont maintenus, mais ils n'auront plus à payer la cotisation eux-mêmes. Et ensuite, la réforme des retraites. C'est cet ensemble-là qui va avoir des effets profonds, long terme, sur le chômage. C'est ça que nous souhaitons. Quand tout sera voté, pas avant, alors ? Il y a des programmes qui ne sont pas tous des lois, puisque, par exemple, l'investissement dans la formation va démarrer en septembre de façon très significative. Une dernière question, Mme Pénicaud, sur une affaire où votre nom est cité. Le journal Le Monde a affirmé il y a quelques jours que vous étiez en partie au courant, lorsque vous dirigez la société Business France, des modalités d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016, confiée sans appel d'offre à la société Avasse. On sait qu'il y a une enquête pour favoritisme qui est ouverte dans cette affaire. Est-ce que vous maintenez votre... Ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est que vous n'étiez pas informée. Je suis extrêmement sereine. Je sais que je n'ai rien à me reprocher. Les rapports de l'inspection générale, comme de l'audit, l'ont dit. Et je fais tout à fait confiance à la justice. Donc, de ce point de vue, rien n'est changé. Rien n'est changé. Vous n'étiez pas au courant. Je suis concentrée sur la loi du travail, sur la formation, et sur ce qu'attendent les Français, c'est que on aide vraiment le chômage à diminuer. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. C'est à vous, Thomas. Très bonne journée.